Bonjour et bienvenue dans ce complément à notre dernière vidéo, à savoir l'incontournable nombre pi. Nous nous sommes rendus compte qu'il était inutile de sortir de l'artillerie lourde afin d'abattre une mouche. Ainsi, nous allons vous donner ici la preuve originale d'Archimède sans utiliser les fonctions trigonométriques. Allons-y donc, je vous rappelle qu'Archimède prétend qu'il est très facile de passer du périmètre d'un polygone de n côtés à un polygone de 2n côtés. Ainsi, si on note A le côté de notre premier polygone et b le côté de notre deuxième polygone, j'espère que vous voyez bien que le deuxième polygone est le double du premier, et que la question qui s'est présentée à Archimède c'est comment calculer B à partir de A. Pour ce faire, nous allons appliquer Pythagore deux fois, une fois dans le triangle ANH et une deuxième fois dans le triangle HNG. Pour cela, nous allons dénoter la longueur ANX et la longueur ici NG naturellement vaut 1-X puisque le rayon de notre cercle vaut 1. Maintenant, puisque la longueur HC vaut A, cela signifie que la longueur HN vaut la moitié de A, c'est-à-dire 1,5 fois A. Et le théorème de Pythagore donc appliqué dans le triangle ANH implique que X² plus 1,5 de A, le tout au carré, est égal à 1, 1 au carré, puisque ici l'hypoténuse AH vaut 1, c'est le rayon du cercle, je vous le rappelle. Maintenant, ce même théorème appliqué dans le triangle NGH rectangle en N donne que 1-X, le tout au carré, plus 1,5 de A, le tout au carré, vaut bien B au carré. La première relation ici implique que X² est égal à 1-1 quart de A carré, ce qui signifie que X lui-même, puisque tout est positif, est égal à racine carrée de 1-1 quart de A carré, ou encore que 1-X est égal à 1-1 racine carrée de 1-1 quart de A carré. Nous allons utiliser cette égalité dans la deuxième relation qui est ici. J'ai donc réécrit les deux relations au propre. Si maintenant on remplace 1-X par l'expression qui est ici en fonction de A, je vous rappelle que je suis à la recherche de B en fonction de A, j'obtiens donc 1-1 racine carrée de 1-1 quart de A carré, le tout au carré, plus 1 quart de A carré. N'ayez pas peur des expressions, elles semblent un peu difficiles, mais en réalité elles ne le sont pas, nous allons essayer de les simplifier. J'obtiens ainsi 1 plus 1-1 quart A carré, et ça c'est parce que c'est le carré de la racine carrée qui est ici, moins 2 fois la racine carrée de 1-1 quart de A carré, et ici bien sûr j'ai utilisé une identité remarquable, plus 1 quart de A carré. Alors ce qui est sympathique c'est que les 1 quart de A carré ici et ici s'annulent, et j'obtiens ainsi l'expression 1-2 fois la racine carrée de 1-1 quart A carré, et si je fais rentrer le 2 à l'intérieur de la racine, il devient un 4, et j'obtiens ainsi donc 1-1 racine carrée de 4-A carré. Sympathique. Au final B est donc donné par B égale la racine carrée de 1-1 racine carrée de 4-A carré. Ah c'est faux, en fait ici c'est pas un 1, j'ai un 1 plus 1 donc j'ai 2-2 racine carrée de 1-1 quart A carré, et donc ici aussi 2, et là encore je n'ai pas un 1 mais c'est un 2-1 racine carrée de 4-A carré. J'espère d'ailleurs que l'avez vu avant moi. Revenons maintenant à notre figure, on sait que B est donné par l'expression la racine carrée donc de 2-1 racine carrée de 4-A carré, et je vous rappelle que pour approximer Pi, Archimède a commencé avec un hexagone, ensuite il a déterminé le périmètre d'un 12 gaunes, 24 gaunes, 48 gaunes, et puis 96 gaunes. Ce qu'on va faire ici est légèrement différent, nous allons commencer avec un carré. Le côté A de notre carré qui est ici vaut la racine carrée de 2, et cela est grâce au théorème de Pythagore appliqué au triangle rectangle isocèle ACH de côté 1. Ainsi mon premier A sera égal à la racine carrée de 2. Maintenant si je remplace ce A qui est ici par la racine carrée de 2, j'obtiens le côté de l'octogone, c'est-à-dire le 8 gaunes, qui est égal à la racine carrée de 2-racine carrée de 4-racine de 2, le tout au carré. Et après simplification, on obtient la racine carrée de 2-racine carrée de 2. Maintenant pour obtenir le côté du 16 gaunes, il suffit de réappliquer la même formule qui est ici, mais cette fois-ci mon A va valoir la racine carrée de 2-racine de 2, c'est-à-dire le nouveau B va être égal à la racine carrée de 2-racine carrée de 4-racine, cette fois-ci je vous ai dit que A ça vaut ça, donc moins la racine carrée de 2-racine de 2, le tout au carré, et après simplification, j'obtiens là-racine carrée de 2-racine carrée de 2-racine de 2. Donc ce B est le côté d'un 16 gaules, et si on s'amuse à aller plus loin pour déterminer le côté d'un 32 gaules, eh bien, on obtient la formule, la racine carrée de 2 moins la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 2. Et vous avez compris, j'espère, qu'il s'agit d'un schéma répétitif dans lequel il y a des racines carrées de 2 emboîtées les unes dans les autres. Élégant, n'est-ce pas ? J'ai réécrit au propre les valeurs que l'on vient de trouver, et je vous rappelle que pour approximer π, Archimède a calculé la moitié du périmètre de chacun des polygones. Ainsi, puisque la première valeur correspond à un carré, c'est-à-dire un 4 gones, eh bien, la valeur approchée de π correspondante, c'est 2 fois b, donc c'est-à-dire 2 fois racine de 2. Maintenant, puisque cette valeur correspond à un octogone, c'est-à-dire un 8 gones, eh bien, la valeur correspondante à π, c'est 4 fois b, c'est-à-dire la moitié des côtés, on obtient donc 4 fois b. Ici, c'est 16 gones, et en fait, la valeur correspondante, c'est 8b. Et pour un 32 gones, la valeur correspondante est 16 fois le nombre b. Bien sûr, il s'agit à chaque fois du nombre b qui est ici, ici, ici et ici. Je vous fais remarquer ici que 2 fois b, c'est 2 à la puissance 1 fois b, ce qui correspond à la première itération. 4 fois b, c'est 2 au carré fois le nombre b. 8b, c'est 2 au cube fois le nombre b. Et 16b, c'est 2 à la puissance 4 fois notre nombre b. Et cela nous sera utile quand on fera la programmation de tout ça avec Python. Maintenant, nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci de l'extérieur. On aimerait ainsi déterminer la longueur ab que l'on va noter ici, petit b, à partir de la grande longueur ac que l'on va dénoter, petit a, qui représente la moitié de la longueur du carré. Je vous fais remarquer aussi que petit b représente la moitié de la longueur d'un octogone et que tout ceci ne dépend pas du nombre de côtés de notre polygone circonscrit. C'est-à-dire que la preuve que nous allons voir maintenant ne dépendra pas du nombre de côtés du polygone. Je vous explique très rapidement la figure. Ici, OB est la bisectrice de l'angle OAC. La droite CD est la parallèle à OB passant par le point C. Je prétends alors que le triangle ODC est un triangle isocèle en O. Et ça, c'est parce que l'angle qui est ici et l'angle qui est là sont alternes internes, donc égaux. Et les deux angles, cet angle celui-ci et celui-là sont correspondants, et donc du coup égaux. Mais je vous rappelle que l'angle qui est ici et l'angle qui est là sont égaux puisque OB est la bisectrice de l'angle AOC. Et donc on obtient du coup que l'angle qui est ici et l'angle qui est là sont égaux. Et on deduit alors que le triangle OCD a deux angles égaux. Du coup, il est isocèle en O. Ainsi, la première chose à retenir ici, c'est que OC est égal à OD. Le théorème de Thalès alors appliqué dans le triangle ADC implique que AB divisé par AO est égal à AC divisé par AD. C'est-à-dire c'est égal à AC divisé par AO plus OD ou encore égal à AC divisé par AO plus OC puisqu'on a dit que OD et OC étaient égaux. Or, on sait que AB, ça vaut B. Donc j'obtiens B divisé par AO, c'est le rayon du cercle, c'est-à-dire égal à 1. J'obtiens donc B divisé par 1 est égal à AC, c'est petit a. Et puis divisé par AO encore qui vaut 1. Et OC, lui, en fait, on l'obtient en appliquant le théorème de Pythagore dans le triangle OAC. Et donc le tout est égal à A divisé par 1 plus la racine carrée de 1 plus A carré. Donc c'est plié, on obtient que B est égal à A divisé par 1 plus la racine carrée de 1 plus A carré. Et le premier A que l'on va considérer ici, c'est A égal à 1. Ainsi, pour capituler, nous avons trouvé une suite UN définie par U1 égale à racine de 2 et U2N égale à racine carrée de 2 moins la racine carrée de 4 moins UN au carré. Et cette suite correspond au polygone inscrit. Et une deuxième suite VN correspondant au polygone circonscrit, définie par V1 égale à 1. Et puis V2N qui est égal à VN divisé par 1 plus la racine carrée de 1 plus VN au carré. Nous avons écrit une petite fonction Python qui permet de calculer tout ceci. Et si par exemple j'exécute approx avec le nombre 5, et bien regardez ce que j'obtiens. 3.1412 d'un côté et de l'autre côté 3.1422. J'exécute maintenant approx avec le nombre 10, c'est-à-dire faire 10 itérations. Et j'obtiens bien 3.141592, 3.141593 d'autre côté. Ce qui me permet d'avoir quelques décimales du nombre pi. Remarquez toutefois ici que ma fonction ne retourne pas U et V, mais plutôt 2 à la puissance N plus 1 fois U et 2 à la puissance N plus 2 fois V. Et on vous laisse méditer un tout petit peu afin de comprendre pourquoi. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et à très bientôt.